Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur FootballCarUnited. Aujourd'hui on a reçu un gros paquet de Singapour avec qui je fais énormément d'échanges, avec un groupe de personnes, pas simplement une personne, mais ils s'arrangent pour régler tout ensemble et envoyer en une fois, donc c'est plutôt sympa. Ici on a pas mal de cartes, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors toujours très bien fermé, très bien protégé. L'enveloppe arrive parfaitement, toujours des petits problèmes de douane, mais bon, ça on peut rien faire, surtout depuis un an, les règles ont changé. Donc là il y a un bon petit lot, on va essayer de les sortir sans les abîmer, on va sortir le deuxième lot également, comme ça on montre tout d'un coup. Là je dois pas avoir pas mal de cartes pour notre collection d'équipes russes, et on part tout de suite pour une collection de Euro 2020 Panini Mosaïque, le M ici, avec des équipes russes, alors qu'on va avoir un joli lot de prismes, celui d'un lot de silver, on va avoir du pitch, on va avoir du montage, on va avoir pas mal de parallèles. Donc on commence avec le gardien Guilherme, avec Ivan Obliakov, Roman Zubnin, Igor Divyev, Vyacheslav Karadziviev, Vyacheslav Karadziviev, Mario Fernandez, d'origine brésilienne, une autre Karadziv, alors certaines vont être en double, je le sais, j'ai pris tout le lot, donc il n'y avait pas le choix, mais bon, ça me va d'avoir quelques doubles, Ivan Obliakov, Igor Divyev, je crois qu'on a déjà dit celui-là, un autre Obliakov, maintenant on passe sur les silver, vous voyez, ça brille un petit peu plus, ça a un effet un petit peu arc-en-ciel, on va dire, par rapport au basique, avec Zikia, Bakaev, une autre Zikia, Obliakov, ensuite on passe sur du pitch, Master, sur Roman Zubnin, alors celle-ci c'est la basique, de Euro 2020 Panini Mosaic, on en a deux Obnines, on en a trois, on en a même quatre, et après on passe sur du montage, avec plusieurs photos du même joueur, ici c'est Alexei Yonov, et on en a deux, on va passer sur le prochain nombre, donc là maintenant on a des parallèles, parallèles prismes également, mais cette fois-ci, couleurs rouges, il y a des couleurs vertes, il y a des couleurs gold, il y a des couleurs black, tout dépend également, si elles sont numérotées ou pas, ici on a Obliakov, le rookie, en rouge, on en a deux, on a Mario Fernandez, rouge, on a Zubnin, on a maintenant, une International Men of Mastery, avec Osdoef, il y a les prismes, comme vous voyez, ces petits carrés, qui brillent, ce sont des prismes, on en a deux d'Osdoef, et en voici une par exemple, qui est une normale, donc elle n'est pas prismes, ça c'est Zikia, on en a deux également, on a Ozoef en normale, Zikia de nouveau, Ozoef de nouveau, et encore des montages, avec Yonov, et enfin une Dikia, donc beaucoup de doux, comme vous voyez, c'est pas grave, ça me permet de faire des échanges, ça me permet également d'offrir, quelques cartes, à mes amis, qui suivent les équipes russes, ensuite on a, une très belle carte, avec, un très grand joueur, Valéry Carpine, ici comme vous voyez, elle est à la fois, signée script, elle est également, Bobble, je ne sais pas si on le voit bien, et bien sûr, elle est signée, ensuite on passe à autre chose, c'est Conrad de la Fuente, avec une top stadium, chrome, c'est une rookie, c'est un joueur de Barcelone, qui a été prêté à Marseille, qui joue pas mal, je pense qu'il va revenir bientôt, de nouveau à Barcelone, en tout cas, c'est ce qu'on espère, et celle-ci, c'est une carte spéciale, parallèle, qui s'appelle, Glimpses of Gold, et j'en ai pris deux, j'ai également, une mosaïque, toujours aussi, gardien, guillermé, bleu, alors ici, vous voyez également, des petits effets, bulles, mais surtout, les bleus, sont numérotés, 99, dans le monde, cette-ci, c'est la numéro 9, de 99, comme vous voyez, j'ai perdu une carte, de Conrad de la Fuente, une autre rookie, stadium, top scrum, voici, voici une autre, une autre signature, cette fois-ci, c'est une mosaïque, panini, autographe, comme vous le voyez ici, celle d'avant, c'était une script, ce sont les deux seules cartes, qui sont signées, dans cette collection, donc, légèrement différentes, dans la carte elle-même, mais également, avec des petites bulles, parallèles, et la signature, cette fois-ci, d'Alexander Mostovoy, ancien capitaine de l'équipe de Russie, qui a également joué au Celta de Vigo, un peu comme Carpine également, qui a joué dans plusieurs clubs espagnols, entre autres aussi, celui de Valence, et enfin, une deuxième de Conrad De La Fuente, le joueur américain, ex-Barcelone, qui joue maintenant à Marseille, dont j'en ai pris deux chaque, voilà, ça me permettra de faire quelques échanges, et bien voilà, je vais vous montrer les meilleurs, je vais vous dire au revoir, n'oubliez pas de liker, commenter, et bien sûr, de vous abonner, une bonne journée, et une bonne année, au revoir. au revoir. Sous-titrage ST' 501